Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous emmène avec moi en voiture et puis je vais vous raconter une petite histoire qui est censée répondre à une question qui revient souvent, à savoir pourquoi je me suis intéressé au non-verbal et notamment pourquoi je suis devenu psychomorphologue puisque c'est quelque chose de très très particulier, très spécial, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi m'être concentré à ce point sur le visage alors que dans le fond, dans le non-verbal, il y a l'étude du look, c'est vrai, des gestes, des expressions faciales, de la structure morphologique, des attitudes, des odeurs, etc. Donc il y a beaucoup de choses à étudier mais c'est vrai que moi je me suis spécialisé là-dedans en sachant tout de même que j'ai aussi appris le lexique des 1200 types de gestes qui ont fait l'objet d'une étude, etc. Je suis formé aussi dans les autres disciplines et j'ai d'ailleurs créé des interconnexions et une méthodologie pour apprendre à ressortir avec objectivité un maximum d'indices issus du non-verbal de quelqu'un. Mais aujourd'hui je vais vous expliquer, pour répondre à cette fameuse question, pourquoi spécifiquement la morphologie, bien en réalité ça part au départ d'une phobie. Alors je vais très certainement en faire sourire plus d'un. Quand j'étais enfant, donc vous devez calculer, enfin à peu près 8-9 ans, je pense, 8-9 ans, je regardais à la télé Scooby-Doo comme beaucoup d'enfants. Voilà, et vous savez que Scooby-Doo est en réalité, c'est la base, je veux dire, la base de la structure des films d'horreur. Pour en réalité ce qu'on va retrouver chez les adultes, eh bien Scooby-Doo va le condenser sous forme de dessins animés. Donc c'est finalement des dessins animés d'horreur, entre guillemets, gentillers pour les enfants, pour qu'ils puissent aussi toucher un peu au monde de l'horreur et de la mort, etc. Et bref, vous savez que dans Scooby-Doo, eh bien il y a tout le temps des monstres, voilà, alors quand j'étais gamin, je voyais Dracula, je voyais d'autres monstres effrayants, etc. Mais ça ne me touchait pas plus que ça. Et puis un jour, il y avait un Scooby-Doo avec un épisode qui s'appelait l'homme sans visage. Et donc, il n'y avait rien de particulièrement effrayant, si ce n'est que cette personne avait une capuche et le visage était blanc. Donc on n'arrivait pas à discerner les yeux, le nez, la bouche, tout était blanc, il n'avait pas de visage. Et c'est cet épisode en particulier, alors que j'étais grand fan de Scooby-Doo, c'est cet épisode en particulier qui m'a mis une peur bleue. C'est-à-dire que réellement, j'ai eu peur de revoir Scooby-Doo et de revoir cet homme sans visage. J'ai développé vraiment une grande, grande peur, une espèce, une forme de phobie. Et ça a duré quand même quelques années. Puis, ça m'a quitté et c'est revenu sous une autre forme avec la phobie des masques blancs. Les masques blancs qu'on peut retrouver, par exemple, dans certaines traditions carnavalesques, les masques blancs me faisaient terriblement peur. Et donc, là, j'étais adolescent et je me posais la question, pourquoi à ce point j'ai peur des masques blancs ? Et donc, j'avais suivi une forme de petite thérapie pour essayer de comprendre. Et bon, on n'arrivait pas forcément à cerner le pourquoi il y avait cette phobie derrière. Et puis, bien plus tard, bien plus tard, j'ai eu le vent de cours de psychomorphologie. Donc, l'étude de la structure du visage. Et en étudiant cette discipline, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, évidemment, et aussi sur les autres. Et je me suis rendu compte que mes phobies des masques blancs, eh bien, s'étaient envolées, tout simplement. C'est alors là que j'ai compris réellement pourquoi j'avais eu peur. Qu'est-ce qui me faisait peur, vraiment ? Le masque blanc, c'est le masque qui n'a pas d'expression. C'est un masque sans expression. Ce qui veut dire qu'il n'est pas humain. On ne retrouve pas l'humanité. C'est un masque figé, où il n'y a pas de sentiment. Or, il se trouve qu'en étudiant la morphologie, en étudiant aussi les expressions faciales, j'ai appris, évidemment, au cours de mes formations, que les expressions faciales, c'était grâce à elles, en réalité, que nous étions toujours en vie. Pourquoi ? Parce que les expressions faciales nous permettent, par exemple, de savoir si nous faisons du mal à quelqu'un. Et donc, dans le cas où nous ferions du mal, si on se mettait à frapper d'autres personnes, rien qu'en regardant leur expression faciale, on devrait être submergé nous-mêmes par l'empathie, donc la souffrance, et donc ça devrait bloquer notre excès de colère. C'est l'idée des expressions faciales, et c'est grâce à elles que nous avons pu pérenniser l'espèce. Donc, c'est un système, en réalité, d'adaptation. Et en étudiant la morphologie, en comprenant le visage des gens, en comprenant le sens des expressions, j'ai pu comprendre alors ce qui me faisait peur depuis tant d'années, c'est-à-dire de ne pas comprendre qui se cache derrière le masque, qui, à ce point, pourrait faire preuve d'un manque d'empathie, qu'il pourrait figer, si vous voulez, son visage tel un masque. Et donc, je me suis soigné, finalement, de cette phobie en étudiant la morpho, et en étudiant les expressions faciales, etc. Donc voilà, j'espère que je réponds à la question qui m'est fréquemment posée. J'ai réussi à faire un job, finalement, qui m'a soigné de ma phobie. Voilà, c'était une petite histoire que je voulais vous partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo !